Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle, on est avec une Riven, un Kassadin, un Draven, un Brom, contre Vladimir, Lissine, Ryze, Xayah et Zilean. Bon, matchup contre un Lissine, c'est un peu chiant de jouer contre des Lissines, c'est pas que le matchup est particulièrement difficile ou désagréable, c'est juste que j'envoie tellement des Lissines en Jungle, au bout d'un moment, ça serait bien que ça varie un peu, pour être franc. Ok, ça va, Invade, je suis chaud. Go, go, go ! Qu'est-ce qu'on a pour Invade ? On n'a pas de contrôle particulier, il faut voir ce qu'a pris Brom en premier, éventuellement. Mais bon, on a des dégâts. Alors, Lissine, a priori, va commencer au Red, je vais peut-être aller choper le Bleu, en vrai. On va prendre un peu la vision là-dessus. Je vais pas initier les déplacements, je vais... Oh putain, tellement dommage. On est vus, il y avait moyen de faire un truc, clairement, mais... Bon, là, on est un peu baisé. Ah, c'est dommage, parce que là, on avait juste à rester dans le bush, en vrai, et c'était tranquille. En vrai, maintenant que je suis là, je vais essayer de le prendre, le Bleu, hein, mais... Je vais essayer de le pull un peu. Ok. J'ai presque envie de rush Watt, là, mais... Je vais pas grid. Ok, mon Bleu est wardé, ça c'est cool. Il va falloir que je clean ça assez vite, ensuite j'irai prendre le Red. Bon, du coup, ça me fait un start un peu bizarre. Mais à la limite, pourquoi pas, c'est presque pas plus mal, hein, je me rends compte que... Comme en fait, au début, il avait que dire, les sorts temporisent un peu le fight. En fait, c'est pas si mal de faire les golems, là, parce que... Bon, ici, il a mon Bleu, je suis un peu d'ail. Parce qu'en fait, ça s'y prête bien à tempo. Ah, j'ai presque envie d'essayer d'aller récupérer le Lissine. Allez, j'y vais. Je sais qu'il est au loup. Ah, putain, j'aurais pas dû passer par là. Oh là là, l'escape qu'il a, ça rend dingue. Il a flash. A tous les coups, je vais même pas avoir l'assist, je suis déjà tilté. Tout ça pour rien. J'ai hésité à flasher le Rise, mais... Bon, bah, j'ai perdu un temps assez dingue, mais au final, c'est rentable pour la team, c'est pas mal, mais... Je suis un peu triste. On va dire GG quand même. En vrai, c'était pas mal, mais... C'est juste que moi, j'ai pas servi à grand-chose, j'ai couru. C'est très chiant de perdre du temps comme ça en début de partie. Bon, j'ai quand même du farm d'avant sur lui. J'ai le double buff, en vrai, je suis pas trop mal. Puis j'ai toujours mon flash, lui, il a perdu le sien. Ce qui veut dire que si je le recroise, il peut avoir des soucis assez vite. J'ai plus de bleu, faut que je fasse un petit peu gaffe au mana quand même. J'aurais bien eu envie d'aller le top, mais bon, là, je vais avoir un petit problème de timing et de déplacement, c'est un peu à l'autre bout de la map. Je vais juste essayer de récupérer le carapateur et je vais back, à mon avis, ça sera pas mal comme start. Normalement, il est pas fait. Ok, là, je peux pas y aller. J'ai pas de mana. C'est archi chiant, parce que là, ça aurait été très bien que je puisse être avec eux, mais... Ah, j'en ai récupé un tout petit peu. Bah oui, du coup, je viens, par contre, là, maintenant, j'en ai. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose pour autant ? Je pense qu'il tombe, là. Ok, je me serais attendu, est-ce qu'il se passe un truc ? Je sais pas, j'ai flash plein d'espoir. Je me suis dit, il va se passer quelque chose de fou. Et au final... Non, c'est moi qui étais con, parce que, de toute façon, effectivement, il y avait rien qui aurait pu suivre de particulièrement dingue. Le flash était con. Putain, je suis deg. Jusque-là, c'était cool, mais le flash est débile. Bon, malgré tout, le Lee Sin, il est pas bien. On va essayer d'être positif. Mais j'aurais pu garder mon flash et avoir encore plus d'ascendance sur lui s'il y avait un affrontement à prévoir. Ils me font archi peur, là. S'il vous plaît, stop. Je vais essayer de faire un Drake rapide. Surtout que là, avec le retard du Lee Sin, normalement, ça me laisse un peu d'espace pour le faire. Ok, bon, je perds pas mal de mana là-dessus, c'est un peu chiant. Mais ça va. Alors, il y a le Rise, là. Très en vrai, j'ai envie de le tenter. Je vais grid, je sais que c'est du grid. Mais le Lee Sin n'est pas bien, en vrai. Il y a moyen que ça passe. C'est chiant, c'est que j'ai mon Dewar qui va être seulement maintenant dispo. Et voilà, c'est tellement tôt dans la partie que... Je pense que ça peut tellement les surprendre. Et ça, ça met la team tellement bien en infernal fait à ce timing. C'est juste magique, quoi. Moi, j'ai un jungler qui me fait ça, mais je le demande en mariage. C'est magnifique. C'est clairement magnifique. Ok, je vais essayer de récupérer ça. Je vais essayer de niquer le... Là, je vais jouer archi agressif dans ma jungle. Je vais vraiment essayer de rien laisser au Lee Sin et de détruire sa partie au max. Ok, il est là. Là, par contre, je suis un peu exposé. Ce serait pas très smart de rester, je pense. J'ai pas mon smite, c'est un peu chiant. Après, j'ai le Brom qui vient avec moi, apparemment. Bon, moi, je tourne un peu en rond, je perds un peu de temps. Mais d'un autre côté, c'est pareil pour Lee Sin. Ok, le bleu qui va reset son agro. En vrai, ça laisse du free farm au Draven. Moi, je vais avoir mon smite. Presque coup qu'il allait se passer quelque chose. Mais en vrai... Il faut pull un peu, là. Aïe. Mon smite, il est à 510. Ah, je suis triste. Je suis un peu tech pour le smite. Je pensais vraiment que j'allais réussir à le choper. Bon, là, maintenant, ce serait du grid de rester. Dommage. Bon, je lui ai fait perdre du temps. C'était du coup pas super rentable. Je pensais vraiment réussir à choper le bleu. Et je crois que j'ai smite le Lee Sin, en fait. C'est certainement ça qui a dû se passer. Allez, safe. Moi, j'ai plus de mana, du coup, je suis un petit peu embêté. Bon, c'était pas terrible, cette petite action au bleu. Mais ça se tentait. Parce que si on avait réussi, effectivement, à prendre le bleu, le Lee Sin était vraiment tellement mal. Et puis c'était drôle, quand même. J'ai trouvé ça marrant. On est quand même sur un jeu, faut pas l'oublier. C'était plutôt fun de l'embêter comme ça. Psychologiquement, on lui met la pression. Mais en fait, j'aurais pu prendre beaucoup plus de farm pendant ce laps de temps. Et vraiment me mettre devant à fond. Je vais essayer d'aller faire ça. J'avais un petit souci de mana, il va falloir que je back. Parce que là, du coup, sans bleu, c'est compliqué. Si je back, je vais prendre quoi ? Je vais prendre le Tiamat. Ou alors, je peux aller clean. Back ensuite, et du coup, m'acheter plus de trucs. La question, c'est quand est-ce que je vais pouvoir dunk top ? Ah, il faut que je back quand même. Parce que si je croise quelqu'un, je me fais éclater. Juste à cause du mana. Je vais plutôt aller back avec lui de mon bleu. Et puis je verrai si je peux faire quelque chose dans la jungle du Lee Sin, dans le style. Je vais prendre un peu de vie quand même. Parce que je suis pas très safe. Qui est-ce qui est tombé ? Draven, ah dommage. Comment ils ont pu se faire niquer alors qu'ils étaient devant avec autant de farm d'avance et l'infernal ? Bon, ils ont dû avoir un petit problème. Bon, moi j'ai mon flash dans 10 secondes. C'est une bonne nouvelle. On va pouvoir faire plein de trucs avec ce flash. Genre des kills, par exemple. Hop. Normalement, j'ai toujours ma jungle. Donc il y a le Lee Sin qui était au top. Je fais mon petit clean. Est-ce que je vais pouvoir récupérer le Kirapater ? Le timing va peut-être pas trop être là. Mais là j'ai le double buff. Là je suis un monstre, très clairement. Je pense que je vais y aller à counter jungle à fond. Je pourrais presque Herald en vrai. Je vais aller check un peu s'il y a de la jungle à voler. Et sinon je peux Herald. Ici, Noé, tu... En vrai, il n'y a rien ici. Je vais Herald. J'aurais eu bien envie de faire des trucs mais en fait, le fait que... Hop. J'aurais aimé avoir une petite pink à poser en face là. Je n'arrive pas à le taper derrière. Le fait qu'il n'y ait pas de jungle dans le coin en fait, ça m'assure que pratiquement que le Lee Sin, il n'est absolument pas là et ils n'ont pas de vision. Donc normalement, j'ai très très peu de chance de me faire niquer là. Hop. Au niveau objectif, là je suis chaud. Je vais aller reprendre le Drake. Encore un infernal dans 20 secondes. Ça c'est excellent. Ils ont tué Xaya au bot. En vrai, c'est ça. C'est génial. Je vais aller leur donner un petit coup de main et ensuite on enchaîne sur l'infernal et là sur le timing, on est juste des fous. JB, je m'en fous. Ah ! Il a ult. Je m'attendais à ce qu'il se passe des trucs un peu plus ouf. Bon, il a plus d'ulti. C'était du coup pas super rentable à mon avis. J'aurais peut-être pu claquer l'Herald. Ah, je suis con parce qu'en fait j'ai utilisé mon smite sur le Lee Sin. Ah, c'était mal joué de ma part ça. Je n'ai pas de smite. Je pensais en avoir là en stock. Je n'ai pas été très attentif. Bon, ça se passe bien mais... En vrai, on va faire un trou sur la tour là. Go, go, go ! Go, go, go ! Hop là ! Alors, bon, ce serait peut-être du grid de rester, je pense. Je vais bien regarder s'il n'y a pas un peu de jungle à prendre. Allez, là on est clairement sur du grid. Je vais back. Est-ce que je fais bien de back ici ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça passe ? Ou est-ce que je vais me faire calmer parce que je suis un débile ? Non, ça va. C'était un peu risqué, j'avouerai. Donc, j'ai mon phage. Ça, c'est très bien. Peut-être aller mettre la botlane au fond là. Je pense que je peux les tomber très vite. En plus, là, je commence à avoir du bon déplacement. Je pense que c'est l'hérité phage d'un coup. Ça va me faire un bon bonus de déplacement. J'ai chopé deux Inferno, ça, c'est vraiment génial. À 13 minutes, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prioriser à fond. Quand des fois, je joue top et je vois qu'à 20 minutes, il n'y a aucun die qui a été fait. Mais d'un côté comme de l'autre, je me dis que c'est incroyable. C'est incroyable, les junglers. Allez, go. Go, go, go. On peut choper des trucs là, je pense. Je vais essayer d'intercepter par là, peut-être. Ça serait bien que j'ai un peu plus de vision. Elle fait quoi, là, Xayah, là ? Ok, ici, alors. Je prélève juste le map, je me barre. Ça, c'est ma petite vengeance personnelle pour le bleu de tout à l'heure. Le bleu, d'ailleurs, qui va pas trop tarder à pop, normalement. Mais... Du coup, là, avec Xayah, ici, ça faisait quand même un peu beaucoup pour moi. Pour l'instant, je suis pas assez énorme pour prendre ce genre de configuration d'affrontement. C'est un petit peu greedy. Est-ce qu'il y a besoin de dead au mid ? En vrai, non. Ça a l'air d'aller. Je continue à me mettre ultra bien sur le farm. Là, je suis en train d'exposer le dissing. Je lui mets 22 farms dans la tête, déjà. C'est pas mal. Un bleu, ça me ferait bien plaisir. Je vais essayer d'économiser mon mana d'ici, là. C'est embêtant parce que la Riven, elle a l'air de bien jouer au top. Le Vlad, il est parfois un peu push. Alors, là, faut que j'y aille. Mais Vladimir, c'est vraiment mon perso que je peux pas trop choper, quoi. Ça, c'était bien joué. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Il faudrait juste qu'il utilise sa flac. Yes. Bon, c'est le Kassadin qui prend le kill. C'est très très bien comme ça. Super flash, hein. Nickel, Zilead, rien à redire. C'était de l'art. Allez, je tank. Alors. Hop, voilà. Encore une fois, je prends l'aggro de la tour. Je mets mes petits dégâts et je me barre. Et c'est ce qu'ils font. Allo ? Il se passe quoi sur cette partie ? Bon, bah, nickel, hein. C'était sympa, ce petit gang top, hein. Oh, là, ça compense le fait que j'y ai pas beaucoup été depuis le début de la partie. Ok, Lee Sin. Ouais, ça court, hein. Est-ce qu'il y a un red, là ? Y'a pas de red. Ok. Putain, ce qu'on l'aura mis, c'était violent. C'était violent. Je vais aller prendre mon petit bleu. Est-ce que le Kassadin, il en a besoin ? Je crois qu'il a récupéré un double buff. Je sais pas, j'ai l'impression que je le gang top et on a tué toute la team. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que je back maintenant ? Bah ouais, comme ça, je prends le troisième infernal, moins 40 secondes. À partir de là, ça va être compliqué pour eux. Ça va être compliqué pour eux de comeback, hein. Ça, je vous le dis. Tac, tac. J'aurais presque pu aller grappiller des golds dans le plus pour finir la trinité. Mais je sais pas trop où est-ce que je les aurais trouvés. En fait, ils me manquent pas grand-chose, mais... Là, j'avais rien à clean. Y'avait pas de farm, y'avait pas de jungle à récup. Ouais, et puis j'aurais pas le temps de back pour la prendre. Bon, du coup, je vais juste prendre ça, aller faire l'infernal. Peut-être aller bot avec Riven pour l'aider. Et ensuite, là, je pourrais back et prendre ma trinité. Allez, j'arrive. Ma poteau. Ma poteau Riven. Il est où, Rise ? Il est là. Allez, go. Ça, ça tombe. Comme prévu. Et du coup, ça nous laisse un free infernal. Alors, attention, parce que là, ça fait quand même un beat. Je pense qu'il faut que je vienne les aider. Je vais juste check s'ils ont de la vision ou pas. Ou alors... On peut essayer de sniper le Drake. Allez, on va partir là-dessus. C'est archi grigou. Smite à 720. Yes ! Ah, pour une fois de magique, j'arrive à ne pas prendre un smite comme ça et à ne pas me faire niquer. Ah, ça fait plaisir. Parce que récemment, mes smites, putain, c'était pas ça. Ah, mon ego qui revient. C'est bon. Ma conscience est à nouveau tranquille. Ça fait vraiment plaisir. Ok, bon, le Kassadin qui se balade. Ah, je suis content. Je suis content. Qu'est-ce qu'on fait ? Prendre des tourelles. J'aurais peut-être pu aller faire un petit split bot, mais... En fait, je ne veux pas trop m'exposer tant que je n'ai pas ma trinité. Parce que ça conditionne beaucoup mon déplacement et mon escape. Là, en fait, je veux juste prendre ça. Je vais back prendre ma trinité. Et après, je vais commencer à jouer beaucoup plus agressif et à mettre beaucoup plus de pression sur la map. Là, je suis énorme. 3-0-3, 143 de farm. Je lui mets 52 farm au lycine. Trinité. Maintenant, je vais pouvoir partir un peu tanky. Je vais prendre une plaque du mort assez vite. Ça pourrait me permettre d'aller chercher les kills. Ah, j'aurais peut-être pu prendre plutôt de la race magique. Parce que les kills en face sont plutôt sur les mages. Mais ça n'est pas si flagrant que ça non plus. Alors, j'aimerais bien récupérer le raid. Mais le timing va être un peu à chier là. Je vais plutôt aller rush le bleu. En face. Peut-être le rise. Ok, je suis passé sur une ward. Est-ce qu'il y a le bleu ? Il n'y a pas le bleu. Par contre, il y a une Xayah. Ah bah nickel, j'adore. Là, j'ai dit qu'il y avait une ward. Ah, je ne la vois plus. Hop. J'ai hésité à flashing. Il y avait des scènes en rouge. Bon, je manquais un peu de vision sur les autres. Ça donnait envie d'y aller là. Allez, je vais commencer à essayer d'être efficace en split. Ah, c'est pourquoi j'ai pris une cage de rise par un ADC à l'aide. C'est elle qui fait ça ? Je ne connais pas cette supercherie. Je n'étais pas au courant. Donc ça faisait ça. Ravie de la prendre. Il y a quelqu'un qui récupère mon raid au passage apparemment. Ok. Elle me fait peur, la Xayah, là. Je ne connais pas ses spells. Je ne vais pas y aller parce que quand on ne connaît pas comme ça, c'est le meilleur moyen de se faire niquer par un effet de surprise. En vrai, je crois qu'on peut limite forcer le Nashor. Je pense que je serais plus utile à split push top qu'à être là à tourner autour de la tour parce que je ne serais à rien. Ce serait à mon avis bien plus strat. Alors, je suis un peu surpris qu'ils aient choisi de fight là. Alors que moi, je partais sur le split push de l'année. Est-ce que je peux y aller et faire servir à quelque chose ? Ce n'est pas dit. Mais je vais quand même essayer d'aller les aider. Parce que là, ils me font peur. Et de toute façon, il y a le Rise qui def. Et le Rise, je ne suis pas sûr de pouvoir... Ah, 0-3, mais il a du farm quand même. Je ne suis pas sûr de pouvoir le rush comme ça. Ce serait peut-être du grid. Allez, je me refais un petit clean de ma jungle. Ensuite, j'irai voir pour faire des dégâts sur la bot lane. Il continue à fight. Je serais d'avis là à essayer d'écraser les lanes et prendre des objectifs. Ils font quoi ? Ils font un trap là, j'ai l'impression. J'essaie d'ouvrir les yeux et de regarder. Mais je sais que là, depuis tout à l'heure, ils sont tous en paquet. Il n'y a pas de kill. Il n'y a rien qui se passe. Moi, c'est la pire idée à vécu de dire, c'est que j'y aille avec eux. Je connais bien mon champion, je sais que ce serait de la merde. Alors, en revanche, il nous faudrait de la vision sur le Nash. Parce que là, ça peut quand même se faire assez vite. Mais rester en paquet comme ça pour rien faire, ce n'est pas vraiment la meilleure option. Surtout quand on a l'avantage. C'est la meilleure manière de perdre l'avantage et de laisser du temps aux adversaires pour qu'ils remontent. On a un direct dans 40 secondes. Je vais essayer de le shotgun. Il me faudrait juste de quoi finir la plaque du mort. Si je pouvais récupérer un petit gromp ou un truc comme ça. Ou un kill, ça marche aussi, un kill éventuellement. Je suis preneur. Est-ce qu'on a des wards qui traînent ? A priori, pas trop. Tellement close le kill du Rise. Voilà. Je crois que je vais me faire punir. Ah, putain, le Rise qui me met au fond. En vrai, j'ai fait des dégâts, mais j'ai passé beaucoup de temps à courir. C'est dommage. Ça ne s'est pas très bien passé. Je pense qu'on avait des outils pour faire un peu plus, là. J'aurais peut-être dû ne pas cancel mes dégâts sur le Rise. Dès que j'ai vu qu'il y avait beaucoup, j'ai commencé à courir. Mais je pense que je mettais encore un coup de tigre, un coup de tiama sur le Rise. Il tombait. Bon, après, là, il s'est en train de récupérer quand même des trucs. Ah, putain, le Vlad était à deux doigts de crever, j'ai l'impression. Mais à mon avis, ça passera pas. Allez, vas-y, Draven, vends-nous du rêve. Sors-nous de ta meilleure hache, là. Ah, c'est bien. Friedrake, hein. Allez, go, les potes. Moi, je vais rush un visage spirituel. Parce que là, je me suis fait découper le dégâts magiques. Ça m'a un petit peu picoté. Je vais dire un petit GG la team. J'ai dit que ce serait bien que j'ai une pink pour le Baron. Allez, ça, à mon avis, ils le font assez vite. Alors, je sais pas si on va pouvoir faire le Baron, mais en tout cas, il faut que j'aille le voir des. Ça, ce sera déjà une bonne chose, de fait. Bon, bah, j'ai ma plaque du mort. C'est une bonne nouvelle. Ok. Est-ce que je peux essayer de catch quelqu'un, de faire un petit piège ? Ça serait bien. Si je pouvais en éliminer un d'entre eux, ça serait bien. Vlad, 3-1, je peux pas le faire tout seul. J'ai pas de raise magique. Alors, par contre, il y a le Lissine, là. Alors, lui. Mais alors, lui. Ouais, il barre-toi, t'as raison. Lui, je l'explose, mais avec une force. Mais je prends des cages encore, là ? C'est quand même pas Xayah ? Je crois que c'est Xayah qui me met... Je vais demander, parce que... Le pire, c'est qu'il me semble que je l'avais joué il y a pas longtemps pour tester un peu, genre en arabe ou un truc comme ça, et je me rappelle pas du tout qu'il cache sur le perso. Ça fait plusieurs fois que je me fais cage. Alors que le raise, il est à l'autre bout de la map. Bon, là, encore une fois, il fight en paquet. J'aime pas ça, je vais aller deathbed plutôt. Voilà, il faut à tout prix que j'ai le raid, sinon je pourrais jamais chopper le raise. Allez, il faut que je me dépêche. J'espère que je vais pouvoir être là, attends. J'ai tellement de dégâts que ça devrait être assez drôle. Hop, voilà. Je savais que j'avais pas trop à m'inquiéter de ce 1v1. Je récupère les sbires, c'est bien. Je vais essayer d'aller splitpush, là, ils sont tous en paquet. C'est vraiment un truc que j'aime pas, quand je veux le dire. Donc, je vais essayer d'aller faire des dégâts sur la tourelle en split. Je continue à me fider au farm. Le temps que mes sbires arrivent, j'ai le temps de récupérer ça. C'est vraiment, en fait, quand je veux le dire, je suis dans une recherche d'efficacité systématique. D'être toujours en train de prendre de la valeur d'une manière ou d'une autre. Et ça fait que là, voilà, au niveau du farm, même au niveau du KDA, je suis vraiment très très bien, là. Le Vlad, il peut tomber, hein. Alors, il commence à me saouler, mais il décide à me mettre ses merdes à chaque fois, là. Normalement, je peux courir. Oh, c'était Skype. Magique. Magique. Je leur fais confiance pour récup' derrière. Moi, j'ai été efficace, j'ai fait mon taf. Je me suis barré juste avant de crever. Parfait. Nickel. Est-ce que je peux aller prendre, peut-être, des petits dégâts au top ? Je peux même choper la tourmide, hein. Il ne reste plus beaucoup de PV dessus. Là, j'essaie de les dégommer, en fait, par un peu tous les côtés. Bien plus rentable que de crever, hein. Petit tips. C'est plus rentable de prendre des tourelles que d'être mort. Petit conseil pour les débutants. J'ai tellement de mobilité, en fait, que je peux me permettre d'avoir une présence sur la map complètement insane. Ah, putain, il def. Non, en vrai, c'est juste un Zilean. Ok, c'est pas juste un Zilean à l'aide. Mais il a encore son ulti, lui ? Non, 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 mais là, c'est trop, là. Stop. Ah, putain. Ils ne m'auront jamais. Non, je ne mourrai pas. Ah, ouais, c'est inside, là, comment je survis. Je vais aller prendre ma jungle, là. Moi, je suis dans la Yes Life, là. Ça aurait été un peu triste que je me fasse exécuter, j'avoue. Cassadin, tu les veux, les mobs, là ? Vas-y, prends un NP. Moi, j'ai mon visage spirituel. Ça va me mettre bien, parce qu'il y a quand même pas mal de mages qui me font un peu peur en face. Mais, là, le Lysin, il en a après, moi, avec ses ultis, là. Moi, j'ai toujours ma Pinko Baron. Je vais peut-être me diriger vers un mini-clean jungle, et surtout un Drake. Le Drake des montagnes qui va nous permettre de faire des nages plus rapidement. Après, là, leur camp, il est quand même bien amoché. Je pense qu'on peut nage. Si on fait nage, il y a moyen qu'on finisse très, très vite, là. Je prends juste le farm pour tempo l'apparition du Drake. Je rush le Drake. Et ensuite, j'essaie peut-être d'aller soit encore tomber une tourelle, soit choper une nage avec ma team. Puis, là, en face, ils sont vraiment sur la défensive. Moi, je suis en train de me mettre très, très, très bien. Il veut le nage à tout prix, mais je vais d'abord faire le Drake. Effectivement, il aurait fallu faire le nage, là, mais mon placement sur la nob fait que ce n'est pas trop adapté. Le Drake va nous faire des dégâts énormes pour le nage, en plus. Là, il y a le rise. Peut-être que je peux... Oh, putain. Ouais, cours, mon petit. T'as raison. Est-ce que je me prends le rise à droite, là ? Il était sur la bot lane. Non. Hop, ça, j'ai le temps de le prendre. C'est nickel. Je vais récupérer le Drake, qui va nous faire un nage encore plus rapide. Alors, j'ai plus mon smite. Il faut que je fasse attention. Je vais peut-être le garder, d'ailleurs. Ah ! D'accord. Bon, on est sur un petit manque de respect pour le jungler. J'avoue que j'aurais dû quitter ce que j'étais en train de faire et aller nager avec eux. Je le reconnais volontiers. Ça aurait peut-être été mieux. Mais moi, j'aime tellement les Drake, en fait. Parfois, ça m'arrive de me faire un petit peu éblouir par rapport aux priorités et de vouloir prendre le Drake à tout prix. Je le reconnais. Et puis là, je vais juste aller récupérer le raid et je vais les aider à finir. Et je pense que là, on finit assez largement. Là, je suis vraiment énorme. Moi, j'ai des dégâts monstrueux et je suis bien tanky. J'ai un farm de fou. C'est un peu frustrant parce qu'entre Lissine et Vladimir, il y a beaucoup de persos en face que j'ai du mal à tuer parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'escapes. Et les dash ou la flaque de Vlad, moi, ça m'empêche beaucoup d'aller chercher les kills. Mais bon, tout ça n'est pas très grave. Allez, là, maintenant, grâce aux deux Drake des montagnes que j'ai pris, on a de beaux dégâts sur les objectifs. Est-ce qu'on peut choper quelqu'un, peut-être ? Bon, je les laisse se mettre sur la gale. Ils adorent ça, apparemment. Moi, je m'occupe d'assurer la huine en prenant les objectifs principaux. La tour, elle est libre. J'ai raté le grosse bire, je suis un peu triste. Et là, on prend tout. On les met à poil. Allez, maintenant, il faut aller fight. Il y a peut-être un peu beaucoup quand même, là, non ? Ah, mais là, j'ai des dégâts tellement huge, moi. Bon, il n'y a pas que moi. Je pense que je ne suis pas celui qui a le plus de dégâts, mais quand même, je suis très dangereux. J'ai envie de lâcher un flash-in sur Xayah. J'aimerais bien aussi savoir si, effectivement, il y a une cage ou pas dessus. Hop. C'était sympa, cette partie, en vrai. C'était plutôt très cool. Bon, j'ai passé une grosse partie de la partie à farmer. Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, ouais, tu fermes trop, tu fermes trop. Mais je joue pour maximiser mes chances de victoire, tout simplement. Allez, on va mettre l'honneur à Kassadin, il était cool. Mais là, tout le monde a bien joué dans la team. C'était vraiment chouette. 78PL en plate 3, ça commence à être sympa. On se rapproche doucement du plate 2. Ça va finir par arriver. Putain, je fais beaucoup de 5-1 avec Udyr en ce moment, j'ai l'impression. Je crois que déjà... Ah non, c'est hier avec Mudo, j'en ai fait un de 5-1 aussi. Bon, avec Kassadin à 10-0, c'était plutôt pas mal de sa part. Ouais, non, franchement, Adraventure, j'avais eu l'impression qu'il était mieux que ça dans sa game. Au final, moi, j'étais vraiment énorme. Là, encore une fois, je parlais du farm. Je sais que certains auraient dit, ouais, t'aurais dû d'être plus avec ta team, etc. Mais en fait, avec Udyr, c'est compliqué. Parce qu'on peut pas vraiment être efficace quand c'est des grosses mêlées où les gens se tournent un peu autour et nous, on sert à rien. On se prend juste des spells et on se mettrai de le life alors qu'on n'a rien fait. Alors que là, je pense qu'à ma manière, j'ai contribué beaucoup à mettre la pression et à resserrer l'étau sur le camp adverse en pétant les tourelles, etc. Et en fait, je m'assure que si la partie dure plus longtemps, moi, je suis un monstre. Là, j'étais pas loin du full stuff, il ne manquait plus que l'hydre à terminer. Je suis premier au gold, 300 de farm. Et j'ai peut-être pas été celui qui suis allé chercher le plus de kills, mais je pense que j'ai fait mon travail. Avec Udyr, moi, c'est selon moi, de mon expérience, et j'ai eu pas mal de game avec Udyr, c'est souvent comme ça que je contribue le mieux à la victoire. Et c'est très souvent que quand je perds, je me dis « Là, j'ai voulu jouer avec la team, et en fait, je suis mort, alors que si j'avais juste farmé speedpush, je serais devenu un monstre et on aurait fini par gagner. » Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Bref, c'était bien fun. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, c'est sûr que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.